Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, donc ce sera un unboxing de mon abonnement Yaoi chez Boys Love IBP, donc let's go ! Voici la boîte ! D'ailleurs, j'ai reçu ma commande très en retard et je pense que beaucoup de personnes ont reçu leur abonnement Boys Love en retard Ça s'appelle ça, la next livrisse, je crois, de ce manga-là, donc Inside Full Bloom, donc je pense que s'il y a ce titre dans l'abonnement Je vous dis ça parce que moi, chaque fois, en fait, je ne regarde pas ce qu'il y a, en fait Et ils nous envoient des emails et tout pour nous dire de nouveaux titres, mais moi je ne lis pas Qui marque page avec l'oiseau de Shangri-La ? Tout ça, en fait, je ne les garde pas Je les rajoute à chaque fois dans les concours que je fais, donc voilà Voici les 10 mangas Alors, tout d'abord, nous avons Amaon Bohoni de Kevin Tubitase Donc, j'avais adoré le premier tome Ensuite, il y avait le tome un peu genre parallèle, un spin-off Et là, c'est un autre truc Donc là, c'est la suite Megaverse C'est les enfants des anciens protagonistes qu'on a vus en plus Ça fait trop cool Je ne savais pas, il y avait une suite, c'est vraiment trop bien Inside Full Bloom Donc je ne sais pas si c'est une série en deux tome ou un one-shot Bon, les dessins sont bof Ça parle de quoi ? Donc là, mélancolique histoire d'amour de deux jeunes hommes profondément blessés qui ensemble vont apprendre à se reconstruire A voir Ensuite, je vois un tome 1 et un tome 2 Alors, c'est le rouge et le noir de Komachi Katsura Ah, par contre, moi, je n'ai pas lu rouge C'est ça, je me disais, j'avais déjà vu un peu le style un peu graphique Je me suis dit, non, je l'ai déjà vu quelque part Je n'ai pas lu la série rouge C'est la suite de rouge Voilà, donc il faudrait que je lise de la rouge Donc le tome 1 et le tome 2 Là Et là Oh my god, celui-là, c'est une briquette Et c'est d'un manga que j'aime beaucoup Donc c'est Kirikou Zabi Qui fait aussi le méga verge à mon tour de pleurer Là, c'est même un To Scarlet Oh, trop beau Regardez-moi, c'est une briquette par rapport à elle Trop beau Les couleurs sont magnifiques, c'est ouf Alors c'est quoi ça ? Donc je vois que c'est une enquête Juste trop bien Celui-là a l'air pas mal Regardez-moi les dessins, comment ils sont trop beaux Celui-là Je trouve à l'aider Ensuite, nous avons Les Hommes Perdus de Ringo Yuki J'ai déjà une oeuvre aussi de ce manga Qui a là Donc c'est mystérieux et poétique On nous emmène dans la campagne japonaise des années 50 Où la modernité n'a pas encore chassé les esprits du passé Ça aussi, c'est une grosse briquette Donc ça a l'air trop trop bien Les dessins sont trop beaux C'est quoi encore le titre que j'ai de ce manga ? De ce manga que je ne sais plus trop le titre En tout cas, c'est super beau Et c'est aussi une grosse briquette Wow Nous avons l'oiseau de Shangri-La Celui-là Oh là là De Ranma Rosaria Mangaco aussi que j'adore Les dessins vont être ouf Alors une histoire pleine de mystère et de graphisme à couper le souffle Ça, j'en doute pas Regardons le détail des yeux et tout Le travail des yeux C'est trop beau Là, nous avons des suites de séries que je n'ai pas Donc ça, je vais les revendre Il y a deux côtés sous quoi il y a Mamoto Donc c'est le tome 11 et le tome 12 de Like the Beast Alors je crois que Là, il y a des vistes J'ai les tome 1 et 2 Tome à pâle Par contre, et demain, ce sera quoi ? Je vais le vendre Parce que je n'avais pas aimé plus que ça Voilà Donc après, je vous dis Je peux vous recommander aussi Les mangas de Kotesukou et de Yamamoto Pour commencer un yaoi Parce que c'est aussi très bien Voilà Mais moi, ce n'est pas trop non utile Donc ça, je vais le vendre Ça, je vais le garder Parce que j'ai le tome 1 et le tome 2 dans mon tas Donc voilà J'ai terminé pour cet unboxing J'espère que cela vous aura plu Moi, je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo Bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501